Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac, épisode 70 de Isaac Afterbirth, motherfuckers ! Et aujourd'hui j'avais envie de prendre Eve pour faire un run avec elle. Ah d'ailleurs on peut faire la Dark Room avec Eve donc à faire puisque je ne l'ai pas sur la carte. Hum, on va bien voir ce que ça donne. Alors Eve, donc voilà Eve, bonjour. Voilà la seed de ce run. Et donc Eve elle est pas mal parce qu'elle a la Razor Blade et c'est un super item avec elle parce qu'en gros ça la transforme en juda quoi vite fait. Tu as qu'un coeur et tu tapes fort. Voilà et c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut le faire surtout au premier étage parce que à l'étage suivant tu peux pas vraiment te permettre de perdre un coeur rouge bêtement comme ça parce que tu veux des deals. Ouh bien ça. Ouh très bien ça. Putain le boss il est juste là en plus. Hum hum. Oh mais c'est parfait. Je vais aller voir ce que c'est que cette carte quand même. Judgment. Ok ça peut être pas mal. Avant le boss on va quand même aller voir Light Meme Room. Euh ben j'ai pas de bombe. Oh putain la vache. Wouh ça va être un bon run. Parce que Death Touch quoi merde. C'est trop bien quoi. Ah ouais non là franchement ça commence super bien quoi. Super début là. Même avec Eve c'est génial ça. Voilà maintenant il faut plus juste du Tears Up. Du Damage Up encore un peu. Puis on sera bon. Y'a pas besoin de grand chose de plus. Euh à la limite. Ouais voilà j'aimerais bien jeter le Coeur Gris. Juste pour être sûr. Et puis bah on va aller se faire le boss. Et le boss. C'est PIN. Oh bah ça va. De toute façon avec Death Touch PIN c'est une blague. Parce que je peux toucher tous ces segments d'un coup. Et en plus. Blood Cloth. S'il vous plaît. Et ce Coeur je vais pas le prendre. Parce que je crois que Razor Blade ça enlève le premier Coeur qui vient. Donc ça peut enlever un Gris aussi. Donc du coup c'est pas grave. Le Razor Blade je pense qu'on s'en servira pas de si tôt. Puisque j'aimerais bien garder des Coeurs Gris moi dans l'absolu. Donc ne pas encore aller à cette Curse Room. On ira peut-être. On ira peut-être. Mais pas maintenant en tout cas. D'abord on va tenter d'avoir un deal. Un bon item. Tous les bons trucs qui font un bon run quoi. Oh c'est tellement pratique. Death Touch PIN. Berkano. Ok. Ça roule. Ouh la relique. Waouh putain avec Eve en plus. Ah c'est génial ça. Enfin c'est génial avec tous les persos. Mais là avec Eve surtout. Parce que Eve le principe c'est de rester à un Coeur Rouge ou moins. Du coup si je peux avoir des Coeurs Gris supplémentaires. Moi je prends. Ok. Allez venez l'oeuvre. Bombe de trou du cul. Donnez moi une bombe. Ah je veux une bombe. Ou bien à la limite deux bombes. Ou à la limite plein de pièces. Surtout pour mon judgment. Parce que là je vais pas aller au shop. Avec une seule pièce. Pas terrible. Ouh ok. Ah merde. Non ça va. Il reste une salle. Je vais aller la faire. Il me faudrait vraiment une bombe. Juste une bombe. Enfin deux ça serait mieux. Mais déjà une. Ou alors une. Et que le truc en contienne une autre. Ce serait bien aussi ça. Ah. Bon. Bah c'est quoi. On va aller dans la Curse Room. Ouais. Forcément. Donc. Bah on va aller au boss. Il reste plus que le boss. Du coup let's go. Direction The Boss. Ça va être Monstro je parie. Ah non c'est Little Horn. Ok. C'est pas un problème. Ce boss il est facile. Surtout avec Death Touch. Je veux dire. Vu que tu peux le toucher quand même. Avec son truc. Enfin facile. Il est un peu plus chiant que Monstro quand même. Voilà. C'est bon. Wow. Alors. Tears up. Shot speed up. Ça c'est très très cool. Et là dedans. Le Sacrificial Dagger. Ouais. Carrément. Comme ça. Je suis à un cœur. Même si je touche un autre cœur. Je le prends pas. Et je reste. Je reste bien. Et puis surtout je bloque les deals avec le diable. On s'en fout des Angel Room avec Eve. Je veux Brimstone. Ou autre chose. Je sais pas. Un super truc. Ouais. J'ai l'air j'en ai des clés. C'est bon. C'est du calme. Ok. Ça c'est bon. Voilà. Parfait. Ouh. Steven. Oh le damage up. Ah ouais non. Ça c'est bon. Wow. Alors ne pas faire le con. Voilà. Clé doré et cœur grillé. Wow. Super. Super. Ça c'est un super run. On va aller voir par là. Là c'est l'item room. Très bien. Ah merde. Bon c'est pas grave. Je sens que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Mais je vais prendre Ludovico. Voilà. Je le prends jamais d'habitude. Je me dis donc pourquoi pas. Écoutez. On va le tenter comme ça. Après tout. C'est vrai que c'est quand même death touch. Ah merde. Elle selle. Bon. Il va juste falloir faire gaffe à ne pas prendre de cœur rouge. Et donc Ludovico. Ouais. Ça change à peu près tout. Parce que maintenant je fais des gros dégâts. Mais à distance. Et puis surtout c'est quand même death touch. Donc je sais pas. Enfin ça doit faire quelque chose. Enfin death touch de base c'est un damage up de toute façon. Donc on va aller voir le shop. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a une bombe. Mais bon. Mais. On va plutôt attendre Judgement d'être bien dans une salle du deal. Euh. Bon. Bon bah le boss. C'est Paul. Il s'est fait de nus. Ça faisait longtemps. Putain la vache. Ouais remarque. Je peux laisser le truc dessus. Comme ça. Voilà. Non mais ça a ses côtés pratiques Ludovico. C'est sûr. Maintenant je veux vraiment Brimstone. Oh putain. Alors. Hop. Hop. On va prendre la box. Enfin de toute façon c'est pas comme si je pouvais reroll. Il y a un cœur gris dedans. Une bombe. La fichette. Ça peut être pas mal. Ça c'est quoi ? The Stars. Ça peut être mieux que... Ah remarque. Non attends. Judgement on va le faire. Ça c'est Elsa. On va le faire. Juste pour avoir de la monnaie d'échange de deal. Et on va prendre ces deux deals. Ah quoi que. Attends. Non ça c'est Judas Shadow. J'ai pas envie de crever moi. Avec tous ces cœurs gris j'ai pas envie de crever. J'aurais pas dû les prendre. J'aurais dû le faire après. Enfin c'est pas très grave. Bon du coup ça on va pas le prendre. Et on va rester à deux cœurs. Ah merde. Jugement. Putain le con. Bon bah c'est pas grave. Plus The Stars j'ai plein de clés. Je m'en fous. On verra ça au prochain deal du coup. Ah le con j'ai oublié. Putain je venais de le dire en plus. Putain le mec pas doué quoi. Alors voilà. Donc je suis de retour. Caves 2. Alors c'est vrai que... Oh merde. Ludovico contre ceux-là. Non remarque ça va. Il me faudrait vraiment du shot speed. Parce que c'est ça qui fait la vitesse du tir de Ludovico. Du coup bon. Oh putain s'il y a un joker là-dedans. Alors ça non. Bon bah... Faut-on le faire. C'est Krampus. D'accord. Bah écoute donne-moi n'importe quoi. Je le prends de toute façon. Ça fait quoi ça avec Ludovico ? Non ça fait rien. Non je pense. Faut mieux garder ça et prendre ça du coup. Ça me fera toujours une arme secondaire. Parce que la Razor Blade je m'en servirais plus. Donc euh... On va garder Jugement. Et puis bah on verra bien. Et ce coffre on va carrément l'ouvrir. Il contient un autre coffre. Il contient un demi-coeur. Ça c'est le truc pute quoi. Du coup je peux aller là. Hum hum. Ok alors ne pas prendre ça surtout. Merde. Putain. Putain. Remarque sur Chubb ça fait des dégâts la vache. Ah mais il me remarque du coup j'ai le... Le... Merde. Le Dead Bird avec quoi. Ah mais pourquoi tu tournes toi ? Putain. Oh la Crampusette c'est devenu pourri depuis que ça fait ça quoi. Putain. Mais enfin. Euh ça c'est Hell's Up. Ouais. Ça je ne sais pas ce que c'est. Féromone. Et ça c'est quoi ? C'est la Monkey Paw. J'en ai rien à foutre. Hum. Bon bon on va partir par là. Oh putain. Je ne sais pas trop ce qu'a tué celle-là d'Araigny mais... Ah mais j'avais peut-être des mouches. Ouais non ça devait être ça. Parce qu'avec la fishette. Hum... Alors ouais mais j'ai qu'une bombe. Remarque j'ai une bombe. Attends on va aller là-dedans. Ça valait peut-être le coup hein. Ah allez. Je veux éteindre toutes les flammes. Toutes. Bon bah fuck. Putain merde. C'est pas juste. Oh putain. Je crois que je n'avais jamais vu cette salle. Ah ouais d'accord c'est pute. Oh la vache. Ok. Euh batterie c'est pas mal. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Momsbra. C'est de la daube. Chier. Ça fait chier pour ce cœur là. Putain mais il n'y a que des cœurs en plus. Oh la vache. Allez venez là. Venez voir. Ma grosse faux rouge. Oh putain. Pfff. Ok. Ah des bombes. Super. Alors par contre j'ai plus de clés. Putain j'en avais plein. Et là il y a le boss. Bah on va aller au boss. Et on va lui poutrer la gueule. Alors Marc. Putain mais quand ça tourne c'est chiant. Bon bah crève. Pas de problème. Alors HP up c'est hors de question. Et ça non plus. Bah en fait ouais c'est tout. On va attendre le prochain étage pour un deal. Pour judgment. Parce que putain je compte beaucoup dessus quoi. Je sais pas pourquoi mais. Nécro 1. Ok. Tant qu'il m'approche pas trop. Ça devrait aller. Voilà. Il y a une pièce. Il y en a deux même. C'est vrai que j'ai le contract. From below. Lust. Oh putain merde. Salut dude. Speed down. Merde. Pas terrible. Alors on va continuer par là. Ok. Ces ennemis là. Ils sont bidons. Voilà. Une batterie. Je verrai plus tard. Si ça peut être utile. Je veux dire. Voilà. Ah super. Bah écoutez. On va péter Scran du coup. Dommage. Ah Secret Home peut-être. Pas du tout. D'accord. Ah. Crevez tous. Allez putain. Le Death Touch il est trop lent quoi. Enfin le Ludovico je veux dire. Allez. En même temps c'est pas facile de se concentrer sur le mouvement et le tir. C'est très bizarre Ludovico de toute façon. C'est pas un item que je prends d'habitude. Donc il y a ça aussi. J'ai pas l'habitude du tout de Ludo. J'aimerais juste bien avoir Brimstone qui va bien avec quoi. Euh. Alors par là il y a la Challenge Room. Ça peut être sympa ça. Ça aussi ça peut être sympa. Mais ça l'est pas. Ouais allez. Faire gaffe quand même. Ça ça va. Oh merde. Non non non. Putain. L'autre il est là. Voilà. Ah merde. Curse of the Maze. Pas bon ça. Arrête de cracher des trucs. Et alors. Le gros truc. Le gros caca. Pas de problème. C'est vrai que c'est puissant quand même. J'aimerais bien trouver une clé et l'item room. Tout ce genre de choses. Même le shop en fait. Enfin une clé je veux dire surtout. Alors on va tenter d'en pousser une. Ouais mais en dehors du truc je veux dire. Bon bah merde. Là il me faudrait vraiment une clé là. Enfin deux même. Oh. Donnez moi une clé. Ça se trouve c'est justice la carte en plus. Putain. Enfin j'aurais pu la prendre mais bon. Euh ok alors on va retourner là. Voilà. Allez des clés les mecs. Si tu plaît quoi. Ok. Ah merde. Bon cœur gris c'est très bien mais. C'est une clé que je veux. Putain. Je vais finir l'étage. Je vais. De toute façon je n'ai même pas trouvé l'item room encore. Mais je veux vraiment une clé quoi. Ok. Ça c'est des cœurs. Donc ça c'est l'item room. Bah donc il n'y a rien. Il n'y a pas de clé du tout là. Putain. Ah ça ça fait chier par contre. Enfin à la limite je peux peut-être en avoir une en jouant à la machine là. Ouais on peut le tenter ça. Putain. Ouais deux pièces. Ah. Alors attends. Si on peut en avoir une deuxième. Bon remarque. Enfin remarque non il ne m'en faut plus qu'une maintenant. Parce que je n'ai plus les pièces pour le shop du coup. On a fait un sacrifice. Puis les pièces je vais les garder pour judgment si j'ai un deal. C'était ça l'idée quoi à la base. Tout ça pour ça. On va le prendre quand même. Mais c'est de la merde là. Le boulet quoi. Ah. Bon bah on va se faire le boss. Il n'y a plus que ça. Il me faudrait juste qu'il ait plein de deals. Que je les prenne tous. Que je me débarrasse de mes putains de cœurs rouges. Parce que sinon le Polaroid ne marche pas. Et donc c'est The Bloke. Ok. Putain d'enculé. Non non non. Crève crève crève. Ok. Alors il y a un deal. Range up. Bah du coup ça ne sert pas à grand chose avec ça. Mais bon c'est pas grave. J'ai déjà eu Krampus en plus. Donc ouh 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 c'est bon ça. Alors attends. On va enlever toutes les flammes. D'abord. On va lui donner un petit cœur à lui. Histoire qu'il me donne ça. Parfait. Et puis bon on va prendre la pelle. On va creuser avec la pelle. Ça c'est une trappe normale. Ok. Et puis on va évidemment prendre Abaddon. Parce que c'est cheaté. Voilà. Du coup je ressemble à peu près à rien. C'est très arbre. Mais bon passons. C'est Abaddon. Il faut le prendre. C'est tout. C'est une règle. Et puis on descend. Voilà. Donc je n'ai plus de cœur rouge. Ça c'est génial. Ça avec Abe c'est le bonheur. On va même aller là-dedans. Parce qu'il faut bien activer. Truc là. War of Babylon. On va aller voir là-dedans. Ouais. On va se faire des boss. Et puis pour une clé. Ça vaut le coup. C'est vrai qu'avec le fear du coup Loki ne fait plus rien. Et Monstro 2. Oh merde. Monstro 2 qui fear. Pas terrible comme truc. Allez vas-y tire. Non. Ok. Allez. Faut remarquer même Monstro 2 il est facile quoi. Ça va. Par contre quand il fuir tu ne peux pas savoir où il va sauter. Donc c'est horrible. Voilà. Tu es bien. Tu es bien mort. Parfait. Super. Alors. Ok. Il me faudrait vraiment un shot speed up. C'est vraiment le truc qu'il me faut. Ça on verra peut-être plus tard. Et j'ai une clé. Donc c'est parfait. On va pouvoir aller là-dedans. Ok. C'est Lost Fly je crois. De la daube. Et puis honnêtement je crois que je vais préférer ça pour pouvoir marcher sur les piques. Ça peut être pas mal. Parce que dans le terreau il y en a des piques des fois. Et puis même la cathédrale il me semble. Enfin Haché Hall je veux dire. Parce que oui on va Haché Hall encore une fois. J'avais trop fait de la merde dans l'épisode d'avant. Que là ça devrait aller bizarrement. Alors Shub. Bon ça va ça meurt vite. Ah. Viens crever. C'est vrai que je crains pas les piques. Loli lol. Toi tu craches des trucs. Dis donc. Et puis tu meurs. Voilà voilà. Alors c'est vrai que j'ai le boulet. Je peux aussi m'en servir pour péter des crânes. Enfin si j'y arrive. En même temps c'est très circonspect comme truc. Fuck. Lève-toi. Ok. On est bon. On est très bon. Ça c'est des petits fantômes de merde. Ça c'est un gros fantôme de merde. Et il est déjà mort. Super. Non mais c'est très très bien. L'item room on l'a déjà vu. Ok. Bah il suffit de trouver le boss maintenant. Et j'ai encore pas utilisé mon judgment. Maintenant que j'y pense. Putain mais merde. La carte qui ne veut pas être utilisée. Parce que je suis trop con. Ouais alors. Bon. Ah ça fait mal hein. Mais. Bon effectivement ça fait mal. Toi crève. Et puis mom. Bah voilà. C'était mom. Mesdames et messieurs. Alors on prend le négatif. Ensuite on prend ça. Carrément. Damage up. Tears up. C'est génial. Et on va voir le boss rush. Alors le boss rush. Infestation 2. C'est bien. Little Stevens. C'est acceptable. Undefined. Ça peut être très drôle. Tough love. Mais. Du coup. Du coup. Je ne sais pas trop quoi prendre en fait là. Infestation 2. Ça peut être quand même pas mal. En plus. Ah mais non. En plus j'ai calus. Donc c'est bon. Niveau des piques. Vous voyez comme quoi. C'est utile. Un define. C'est sympa aussi. Je ne sais pas trop quoi prendre là. Enfin. Une chose est sûre. C'est que. Si je prends un define. Non remarque. Non attends. Je ne sais pas quoi prendre. Putain. J'hésite trop. Mais je crois qu'on va quand même prendre une define pour le lol. Voilà. Ce que je voulais dire c'est que je vais quand même prendre ça pour cette salle. Parce que ça va se recharger vite fait. Et je vais pouvoir le spammer bien comme il faut. Par contre là il y a Zadversary qui fout la merde. Comme il sait bien le faire. Putain il est où ? Il est où ? Ah voilà. Ok. Putain Zadversary dans une grande salle. C'est le pire truc. Des Gurgling's. Ouais c'est bien. Ah puis il y a Ragman aussi. On va d'abord tuer Ragman. Parce que c'est de loin le plus chiant là. Euh je crois qu'il est mort. Il reste un Gurgling's ça. Il est où ? Il est là. Ok. Euh j'aurais peut-être dû tuer Pip en premier. Mais bon maintenant que le truc est sur lui là. On va voir que je peux peut-être toucher les deux. Ouais non. Bon attends on va le buter lui. Voilà il est mort. C'est vrai que j'ai le négatif. Donc dès que je me fais toucher ça fait des dégâts aux ennemis. Donc c'est pas mal. Quand même. Ah il est où ? T'es où mec ? Ok. Et maintenant ça va chier. Ouais c'est Pin. Ok. Contre Monstro et Pin ça valait peut-être pas le coup de l'utiliser ça. Mais c'est pas grave. Pestilence et Brownie. Allez Pestilence il est à moitié mort déjà. Voilà c'est fait. Maintenant Brownie ça va être drôle. Le truc tu le laisses dessus. Tu le regardes crever quand même. Je crois qu'il a bougé depuis tout à l'heure. Ouais il est là maintenant. Allez crève Brownie s'il te plaît. Il est à dire que c'était un boss très difficile quand il est sorti. Maintenant ça va quoi. On s'y est fait maintenant. C'est bon. Surtout dans une grande salle je veux dire. C'est bien à l'abri. Parce que souvent dans la salle du boss de Brownie. C'est le bordel dedans quoi. Alors ça c'est quoi ? C'est Widow. Avec ce fail. Ok Widow c'est fail. The frail ça devrait pas tarder. La vache. Voilà. Oh parfait. Parfait quoi. Ah ça pouvait pas être mieux. Alors en plus il y a plein de cœur gris partout dans la salle. Mais il y a pas au lycée fan nu. Ah il y en a deux merde. Ah la vache. Ok ils sont morts. Maintenant il reste guiche. Allez allez. Viens mourir s'il te plaît. Viens mourir dans ma faute des ténèbres. Ok t'as fait un saut sur place. Mais c'est parce que t'étais fear. C'est pour ça. Ok. Next. Next. Il y a Headless en semaine. Et il y a surtout lui là. Mais lui à la limite je peux m'en servir pour tuer les autres. Parce que je crois qu'il l'a tué d'ailleurs. Voilà ouais. Allez hop ça c'est fait. Il en reste juste un. Voilà c'est bon. Putain il y a des cœurs gris partout putain. A la limite je pourrais foncer dans les ennemis pour aller plus vite quoi. Il reste qui ? Il reste Little Horn. Ok. Putain viens là par contre. Little Horn dans une grande salle par contre. C'est pas fun. Putain mais il vient à l'écran au moins. Ok tu es là. C'est bon je t'ai vu. Je t'ai repéré. Tu vas mourir donc. Allez next. War plus lui là. The Stain. Ah putain remarque ça c'est chiant. C'est pour ça que j'aimerais bien le tuer vite. Voilà il est mort. Il ne reste plus que War. War il n'y a pas de problème. Sauf qu'il va un peu vite pour Ludovico mais bon. Oh lui. Il a traîné une bombe devant lui. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait gaffe. Ah c'était génial ça. Ah non vous vous crevez quoi. The Bloat vert s'il te plaît. Le truc est sur lui. C'est lui que je focus parce que je crois que Bloat de toute façon il est déjà mort. Et The Bloat il est mort. Ok next. Next c'est The Forsaken. Et un autre. Et Megamo ouais d'accord. Je ne sais pas trop lequel des deux est le plus chiant là. Peut-être The Forsaken ouais quand même. Un cœur jaune ça peut être pas mal. Ils sont morts tous les deux déjà putain. Mais ça va trop vite. Oh merde. Ok il y a Dark One dans la salle. Je ne sais pas trop quoi focus en premier là. Mais on remarque les Turnlings. Ils meurent vite quand même. Ça va. Je crois qu'il reste déjà plus que Dark One en fait. Et il est mort. Et j'ai fini. J'ai Libra. Évidemment c'est dans cet épisode que j'ai Libra. Bon on va prendre Undefined. Oh et puis merde. On va prendre Libra. Je ne sais pas trop si ça a vraiment changé quelque chose pour l'instant. Ce n'est pas notable. Donc en tout cas. On va se barrer. Et on va aller dans Utero. Ah mais remarque j'avais Undefined. Bon c'est pas grave. Pas grave du tout. Alors bon. Vous savez quoi. Donc ça c'est la Secret Room. Ça ne valait pas le coup. Et ça c'est le boss. Ok bon bah lol. Allez. Lève-toi. Enculé de ta race. Voilà. Bon bah allez. Scolex. Ça va. Je sors juste du boss rush. C'est bon quoi. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Surtout maintenant que j'ai tout tué dans la salle. Il ne reste plus que Scolex. Ça va aller. Il n'a même pas montré sa queue encore. J'ai déjà fait bien mal. Alors remarque si il est Fear ça risque pas non ? Ah je ne sais pas. Bon bah en tout cas voilà. Ah il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Voilà c'est fait. Le halo. Bah il va falloir que je le prenne. Ce n'est pas le choix. Parce que c'est trop bon. Ah ouais ça a fait disparaître mon coeur jaune du coup. Alors du coup j'ai un coeur rouge. Ça veut dire que je n'ai plus l'effet du négatif. Mais ce n'est pas grave. Je suis toujours en Babylone. Parce que je suis Eve. Du coup on enchaîne. C'était le utéro 1 le plus rapide de la galaxie je crois. Je veux dire j'ai fait une salle puis c'était Scolex quoi. Ça va. Ah et ça c'est fait. C'est bien. Enfin il faudrait que j'ai un deal pour me débarrasser du rouge là. Mais bon ça serait juste bien quoi c'est tout. Ah il reste d'accord. Ok. Il n'y a pas un rocher X vite fait là non. Donc j'ai une Define déjà. Alors ça c'est la Secret Room. On va éteindre les flammes. Enfin les flammes qui font chier quoi. Puis on va regrouper les coffres. Puis on va leur foutre une bombe. Parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Bob's Rottenhead. Meurs. Raté. C'est pas grave du tout. Ok. Ah tu t'es levé toi. Génial. Tu me donnes une pièce. Super nécessaire le truc. On va aller par là. C'est pas par là. Du coup j'ai Ludovico donc lol. Ah la relique. Qu'est-ce que c'est bien la relique. Putain la relique. Euh ouais. Oh putain. C'est pas si chiant que ça. Donc ça va. Non j'ai rien dit c'est chiant. Ça c'est quoi là. C'est pas trop nécessaire de le faire une deuxième fois du coup. Fils tu lol. Oh putain. Fouhouhou. C'est qu'elle a failli m'avoir l'enculé de sa race. C'est l'insulte du moment. L'insulte du jour. Ça doit être par là. J'ai un Define donc on va le faire. C'est la Secret Room. Donc l'autre c'était pas du tout la Secret Room. Ah c'était la Super en fait. D'accord. Addictive. Ok. Health Up non. Franchement non. Je suis pas en revenu. Et je vois qu'il y a un cœur gris juste là. Donc tant qu'à faire. Autant le prendre. Alors. Curse Room. Ouais Curse Room. Franchement ouais. J'ai pas trop de difficulté à avoir des cœurs gris. Donc ça me va. Surtout quand ça donne Guppy Scolar. Donc ça fait 1 sur 3 pour Guppy. On va carrément ouvrir ce truc. Remarque je suis con. Je peux marcer sur les piques. C'est pas grave. Oh putain. Ça c'est de la salle chiante par contre. Burn Penny. Non. Non bah c'est bon. On va aller se faire le boss. Allez hop it lives. Qu'est-ce que mon Ludovico faisait tout. Merde. Bon c'est pas grave. Voilà. Maintenant le truc il reste là. Il bouge plus. Pendant ce temps moi j'esquive. Oh mais ça t'esquive des ténèbres. Merde. Ça c'en était pas vraiment une. Ah fuck. Bon. Ah j'ai accès à Hush. Est-ce que ça vaut le coup d'après vous ? J'ai 5 secondes pour me décider. Allez on y va. YOLO. J'ai pas eu de deal par contre ça c'est dommage. Et du coup vu que j'ai pas eu de deal ça veut dire qu'il y en aura plus du tout. Donc je devrais popper mon jugement en fait. On va attendre de voir ce qu'il y a au shop d'abord. Sac-aide. Ouais. Et puis ça tant qu'à faire. Enfin remarque non ça sert à rien mais c'est pas grave. C'est quoi ça ? Ah c'est un autre jugement. Bon bah ok. Allez donne-moi un bon truc. Genre un chaud de speed up en fait. Putain merde. Ok ça l'a pas tué. Sauvé. Stars. Ok. Pas utile. Allez tu peux le faire. Donne-moi un bon truc. HP up. Non. Enfin je m'attendais à ce qu'il me donne ça à un moment mais alors. Marc j'ai déjà une seringue hein. Et là il y en a deux. Oh il y a triple shot. Ah putain. Ah il y a triple shot. Ah. Je ne sais pas trop. Enfin si de ce côté là je sais quoi faire. Faut absolument que je prenne ça. Speed up quoi. Alors si je prends la seringue j'ai un gros damage up. Si je prends l'oeil je l'ai pas. Mais j'ai triple shot. Et avec Ludo ça peut être drôle. Putain merde je sais pas quoi. Qu'est-ce que faire les mecs. Ah je crois que pour le fun du truc je vais prendre triple shot. Voilà je contrôle trois faux. Je pense que ça vaut le coup quand même. Et je crois que ça c'est un rocher X en fait. Celui-là là. Non celui dans haut. Voilà. Hey. Est-ce que dans l'autre salle il n'y en avait pas un. Non parce que quand même avant Hush il faut bien se préparer quoi. Putain la vache. Ouais je pense niveau clé on est bon. Ah que agri ça c'est cool. Oh oh oh. Two of spades. Ok. Une batterie. Undefined dans cet étage je sais pas trop si c'est une bonne idée. Mais bon on va pas le faire du coup. Bon bah on va se faire Hush alors. Bah attends y'avait rien d'autre là dedans. Bah autant acheter la clé. Et puis ça c'est... Ah mais si attends. Faut faire remarque. Je vais sûrement devoir le tuer lui. Bah c'est toujours une clé en plus. Voilà. Et j'ai pris The Stars. Bon bah allez. Yves versus Hush. Allez hop mange mon triple shot dans ton anus en fait. Et ce qui est bien c'est que les triple faux vont bien toucher Hush quoi. Ça ça va être super. Puis en plus j'ai eu un bon speed up là. Juste avant. Donc ça peut être pas mal. Quand même. Et lui il est bientôt mort. Ça veut dire que déjà si on va au chest. Bah voilà. J'ai battu Blue Baby je veux dire. Enfin si on allait au chest je veux dire. Y'aurait pas eu de problème quoi. Bon bah écoutez on va les laisser là les faux. Puis on va esquiver. Bon bah ça va reposer juste sur l'esquive. Ne pas faire de la merde quoi. Ça va être le maître mot du combat là. Sachant que ça va être quand même assez long. Parce que mine de rien. C'est un putain de sac à PV ce truc. Sachant que j'ai une mouche qui fait le tour de l'écran. Tout doucement. Le tour de la salle même. Même pas de l'écran. Ah de l'écran ça pourrait être marrant comme item tiens. Ingérable le truc. Mais bon là. La mouche sert à rien quoi. Lost Fly c'est une des pires mouches du jeu. Je sais même pas si elle compte pour devenir Lord of the Flies en plus. Ah putain merde par contre. Celle-là il faut les tuer. Pas le choix. Ah il en reste tué. Remarque. C'est pas très grave. Je peux fuir. Là je peux plus fuir. Voilà. Au pire si vraiment je suis dans la merde au niveau du fight. Même si je suis là pour l'instant ça va. J'ai toujours Undefined. Je peux toujours me barrer quand je veux. Si je me mets là c'est bon. Ok. Parce que ça c'est pute quoi. Les Continuum Tears. Ok ouais c'est bon. Ok je me fais pas toucher non plus. Là non plus. Non mais c'est bien. Continue comme ça dude. Alors des mouches. Des mouches. Des mouches. Ça pose pas de problème. Pour l'instant ça se passe bien. Franchement. Il y a Erwan qui dit bonjour YouTube. Sauf que c'est OBS mec. On les voit pas ces trucs. Enfin Erwan vous dit bonjour. Juste à ce moment là Erwan sérieux. T'aurais pas pu choisir mieux. Oh la vache. Ça fait pas mal de tirs. Oh putain. Ok. Bon on progresse on progresse. Il y a pas trop de raison d'avoir peur. Je lui fais mal quand même. Je veux dire je me suis fait toucher qu'une fois. Et c'était un peu inévitable quoi. Euh merde. Là par contre c'était évitable. Ah la vache. Allez remonte. Couillon. Je sais que tu fires mais c'est pas une raison. Ça par contre ça fait chier. Non remarque ça va ça va ça va ça va. Ils se prennent des dégâts convenables. Ça va on est bon. Ah il faut juste esquiver ça maintenant. Ah oui ces tirs là c'est des trucs putes. Je crois que ça revient ça non. Ah non c'est pas celle là. Non bon ça va en fait. Oh merde. Bon bah au moins ça tue tout. Il est presque mort. Putain par contre là c'est la face où il y en a partout. Ah merde. Il faut que je revienne buter ceux là. Voilà. Merde il en lâche encore. Putain mais merde. Mec. Tu fais de la merde partout là. Ah c'est ça qu'il faut faire depuis le début. Il faut suivre Hush avec tes tirs en fait. Allez. Il est presque mort. Oh il reste pas grand chose. C'est limite s'il reste rien là. Voilà. Et voilà messieurs dames c'est comme ça qu'on but Hush. Et qu'on va Hush et Hull. Voilà voilà. Et donc Hush et Hull. Undefined. Direct. Ça c'est la super secret room je crois. C'est pas grave. Du coup je vais pouvoir prendre ma revanche sur Satan. Parce que quand même là ça craint quoi. Ah ça c'est cool. Alors attends je suis loin du début. Ouais donc le boss peut. Bah il est là d'ailleurs. Parfait. Donc au moins on traînera pas dans Hush et Hull. Et j'ai même une batterie. Batterie pour l'Adachrome du coup. Allez go. Satan. Faut la lâcher vachement tard cette bombe quand même. Toujours commencer par une bombe. Ça rend le truc tellement simple. Ah et ça c'est fait maintenant. Satan. Oh merde. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Merde. Ok ça c'est bon. Ok phase 2. Enfin 3. En plus ce qui est bien c'est que du coup. Vu que je fais des tirs un peu partout. Pour éliminer les trucs explosifs ça va. What ? Alors je sais pas trop comment il m'a eu. Mais bon. Il est mort. Ok bon bah. Darkroom. Allez on va essayer de pas trop faire de la merde. Parce que ma vie a baissé quand même pas mal. Depuis. Depuis tout ce bordel. Bob Scurse. Très bien. Deuxième item de Bob. Je vous rappelle. Ça peut arriver. J'ai aussi un item de Guppy. Mais bon. Je suis pas sûr que ça arrive ça. Allez on va le prendre. Mais pour le délire total. Je vais y regretter. Je suis sûr. Et du coup on va faire Undefined. Ok. Ça c'est la Secret Room. Il y a Grid dedans. Ça commence moyen. Mais au moins j'ai la Steam Sale. Ah merde. That's up. Ah donc ça veut dire que c'est Eldown en fait. Ok. Allez hop. Ah d'accord. On est au boss. Ok. Vas-y c'est chaud là. Putain. Hierophant. Yes. Ça c'est bon. Bon. Je fais le boss maintenant alors ? Allez. The Lamb. Ah mais je le fear du coup il fait plus rien. Enfin il fait pas rien mais voilà quoi. Non comme ça devrait être facile. Franchement. Triple shot avec Ludovico c'est sympa quand même. Enfin je sais qu'avec des tirs normal ça fait pas du tout ça. Normalement ça fait une grosse bouboule avec deux autres qui tournent autour. Mais là vu que c'est des faux bah ça passe beaucoup mieux quoi. Du coup je peux toucher les deux. Ça il faut faire gaffe par contre. Oh merde. Oh shit. Ok c'est bon. Bon bah. Voilà le corps il est mort. Et la tête. Et la tête. Merde merde merde. Ah c'est vrai que j'ai la curse. Bah voilà c'est fait. Parfait. Bon bah ça c'est fait. Du coup on va continuer. Parce que je suis comme ça. Moi d'ailleurs on va faire The Stars. Parce que YOLO. On est que dans une salle de grid. Allez le noir là. Voilà. Super. Et la deuxième steam sale évidemment. On va d'abord recharger le Undefine normalement. Ouais ça va. Ce genre de salle. Y'a pas de problème. Je peux avoir des coffres aussi éventuellement. Oh putain merde. Je pensais pas qu'il en restait autant en fait. Putain il en reste un. Deux. Vache. Allez Undefine. Ça c'est la Secret Room. On va aller par là du coup. The Stain est double policé Phanus. C'est là que tu te dis qu'il y a plus grand chose qui te pose problème finalement. Putain la vache. T'es pas mort toi. Voilà. Toi t'es mort. The Stain. T'es mort. Et j'ai toujours pas de coffre. Et vu qu'il y a plus de pique. On va prendre ça tant qu'à faire. Alors. En bas y'a une batterie. Je pense qu'on va la prendre. Parce qu'il me faudrait une Error Room. Histoire de pouvoir refaire la Dark Road. Ça serait classe quoi je veux dire. Et c'est encore cette putain de Secret Room. Bordel de merde. Je sais pas s'il y en a pas une autre de batterie. J'ai un petit doble. Merde. Jamais en dessous de Dark Road c'est vrai. Ah merde non. Ou alors si je pouvais tomber sur Pyromaniac. Ça serait cool ça. Ça changerait le run. Franchement. Ok y'a un Death qui est dans la merde. Oh putain la vache. C'est vrai que quand tu es ralenti. Voilà. Quand t'es ralenti y'a Ludovico qui fait de la merde totale. Je peux pas contrôler. C'est horrible. Allez descends de ton poney. Voilà. Merde. Putain merde 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 merde. Ok. On va y arriver. Trois fois famine. Bon ça va ça. Voilà lui il m'a rien fait. No problemo. De toute façon quand il est fire lui il sert plus à rien. Et famine. Et famine. Voilà. Toujours pas de coffre. Ah si y'a eu une batterie en bas. Bah oui dans la première salle. Je suis con. Evidemment y'en avait une. Du coup c'est pas fini. Ok alors cœur gris. C'est important. Batterie aussi. Donc on va la laisser là. Alors vous vous êtes mort. Théorie. Allez. Et encore une. Super. Alors. Polysephanus. X3. Putain je me suis rien pris. Je sais pas comment. Allez remontez. Où. Voilà. Euh non merde. Je voulais faire ça. C'est. C'est quoi ça. C'est la super secrète. D'accord. Ça m'intéresse pas. Euh ça non plus. On va retourner prendre une batterie. Je veux dire on a le temps. Là franchement on est posé. On a déjà gagné de toute façon. C'est encore la même salle. Ah des fois Undefined a pas de bol du tout. Ça c'est dommage. Parce que je peux aussi obtenir une salle du deal comme ça je crois. Ah putain mais merde. Il y a d'autres salles quoi. Euh bah non du coup les secret rooms j'ai tout vu. Bon il reste une batterie là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut peut-être me faire une charge toutes les salles qui restent là. Ah mais il reste des salles par là aussi. Ouais donc j'aurai une charge en plus de la batterie. Donc on va faire ça. On va prendre des risques. Même si bon. Risques un peu mesurés quand même. Oh putain. On va voir que si je reste là. Ça devrait aller non ? Ah non putain. À cause de là. Voilà celui de gauche. Il est mort. Donc on va se mettre à sa place. C'est souvent la bonne stratégie. Juste regarder quand c'est qu'il saute lui. Eux. Voilà. Et un cœur gris. Non mais on est bien. On est bien. Pas de soucis. Triple ragman. Ah quand même. Ah putain. Oh putain. Alors. Ça c'est la secret room. Ah c'est chiant. Je veux quelque chose de bien. Même si ça sert à rien. Je veux un truc. C'est encore la secret room. Putain mais ça marche plus undefined. Ou bien parce qu'avant ça faisait ça. T'avais pas besoin de faire autant de tentatives. Pour arriver dans la error room. Je veux dire merde. Oh shit. Euh merde. 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 Et merde. Non. Non plus. Ok. On va reprendre la batterie qui est là. On va retenter. Bon. Ben. Bon. Bon fuck it. Tant pis on va dire. J'ai tenté. De toute façon j'ai gagné. Voilà. C'est bon. Allez. J'en ai marre. J'arrête l'épisode. Il était bien celui-là. J'ai pris Ludovico. Vous voyez comme quoi. On peut s'en sortir avec. Enfin même moi je veux dire. Et en tout cas. Voilà. C'était un épisode bien fun. Du coup ça veut dire qu'avec Eve maintenant. Yeah. On a toute la carte. Super. Bon. Ben en tout cas. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. A me suivre sur Twitter. A ne pas me suivre sur Facebook. Parce que j'ai pas de Facebook. J'aurais jamais de Facebook. Parce que Facebook c'est nul. Et. Salut à tous. Portez vous bien. Et souris Noël. Bitches. Peace.